Ils sont avec nous sur Radio-J comme tous les matins à 8h50, c'est la diaspora des bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée avec Didier Passamonik et Kélian Nguyen. Bonjour messieurs, vous êtes tous deux collaborateurs au site Actua BD dont vous êtes directeur de la rédaction. Et Kélian est le secrétaire de la rédaction d'Actua BD, vous avez raison de le préciser. Justement Kélian, je me tourne vers vous, aujourd'hui on part sauver des animaux. Oui c'est presque ça Ilana, avec les sauveurs nous allons suivre le destin hors du commun de 7 hommes et femmes qui se sont engagés dans la défense de la cause animale. Il y a la parité, 7 hommes et femmes. Pas tout à fait, parce qu'ils sont 7 au total. Ah 7 au total, c'est pas le nom de femmes exact. Mais par contre je crois que la majorité est en faveur des femmes il me semble. En tout cas, pour donner quelques noms, on a Rob Stewart, on a Diane Fossé ou encore Chané. Ils peuvent protéger des requins, des gorilles ou toutes autres sortes d'animaux. Ils agissent parfois en temps de guerre ou parfois ils créent des très grandes associations comme L214. Mais en tout cas, ces 7 sauveurs sont de véritables héros. Plus forts que les super héros même. Alors complètement, il y en a même qui ont donné leur vie pour la cause, comme Diane Fossé par exemple qui s'est fait assassiner dans le cadre de sa production des gorilles. Tout à fait. Ou par exemple Amir Khalil qui quasiment chaque jour slalome entre les balles pour sauver les animaux pris au piège sur les champs de bataille. Ce sont des activistes vraiment surhumains. Ce que vous nous racontez là, c'est quand même assez terrible. C'est pas trop dur pour une BD jeunesse ? Alors oui, effectivement, c'est une BD jeunesse et donc les termes sont durs, mais le destin de Xu Yingya sont très très proches du cartoon. Ce qui donne une légèreté complète et un humour avec ses gestes et ses mouvements démesurés. Et ce qui fait que cette BD est vraiment, parle à tout le monde. Et on a même parfois l'impression de voir des animaux sortis tout droit des dessins animés de Disney tellement ils sont humanisés. Et bien ça s'appelle les sauveurs. Didier, vous voulez intervenir ? Oui, parce que c'est vraiment une tendance de fond aujourd'hui, c'est qu'on fait des bandes dessinées pédagogiques, on fait des bandes dessinées historiques, etc. Et cette bande dessinée d'usage, qui n'est pas une bande dessinée de fiction, est en train de prendre une place absolument importante en librairie. Et j'ai un éditeur qui m'a fait une réflexion en disant 2021, la bande dessinée était numéro 2 dans les ventes. Elle risque de passer numéro 1 en 2022, précisément parce qu'il y a toute une série de ces ouvrages un peu pédagos qui touchent à tous les sujets de l'actualité. Et ici, on en a un, effectivement, dans un style un peu enfantin. La protection des animaux, c'est effectivement très important. Donc ça s'appelle les sauveurs par Xiong Yongia, Fabien Morin, Julien Derain et Laurent Hauptmann. Bravo pour la prononciation. Je sais, merci beaucoup. Merci, je vais me mettre au mandarin très bientôt. Merci beaucoup, Kéliane. Alors on enchaîne. Justement, Kéliane, vous nous emmenez aussi aujourd'hui visiter des mondes parallèles. Oui, alors complètement. Donc je vous pose la question à tous les deux. Elle est simple. Et si nous étions tous des personnages de fiction ? On se l'est tous plus ou moins posés. Comme des Sims ? On l'est un peu, non ? On est toujours une fiction de soi-même. Justement, la réponse est dans Monde Douce. Mais oui, effectivement, un peu comme des Sims, comme les mondes parallèles. Et donc ce comics Monde Douce questionne ça. Donc c'est un comics américain, c'est ça ? Alors pas du tout, c'est un comics français. Ah, d'accord. Et alors de quoi ça parle exactement ? Alors, c'est simple. Anaïs, Ben et Matt sont trois amis et ils se retrouvent projetés dans un univers qu'ils ne connaissent pas. C'est une planète recouverte de sable. Mais au final, après un très rapide tour d'horizon, ils se rendent compte qu'ils sont projetés sur la planète Tonkis qui est issue de leur roman phare, Le Dieu Massacré. Après un autre bond interdimensionnel, ils atterrissent dans une Londres complètement steampunk et qui, elle, est tout droit sortie du jeu de rôle. La couleur tombait sur Londres. Et donc, rajoutez à cela deux terroristes cyberpunk et vous avez un super comics d'aventure. On a un peu l'impression d'une mise en abîme, finalement. Alors, complètement. Et vraiment, le travail est assumé par le scénariste Laurent Kessy. Il s'est librement inspiré de l'ID Space d'Alan Moore ou encore des travaux de Philippe Kadic ou de Grand Morrison. Pour le reprendre, et je trouve que ses phrases sont complètement parlantes par rapport au comics, il dit qu'il voulait retrouver le plaisir quasi enfantin de se retrouver complètement absorbé dans un autre monde, fasciné par un univers fictionnel, au point d'en oublier tout ce qui nous entoure. Et pour résumer, très concrètement, c'était l'image du gamin allongé à plat ventre, plongé dans sa BD, dans son livre. C'est une image qu'on a tous vécu et c'est ce qu'on revit. C'est quand même, il me semble, assez référentiel. Il faut avoir une culture de SF pour pouvoir lire ce genre de livres. Alors, il faut avoir une légère culture, mais les références sont tellement populaires que même sans avoir vu Star Wars, sans avoir vu Dune, vous avez convaincu. Eh bien, vous avez convaincu les auditeurs, je pense, Kéliane. Ça s'appelle donc Monde Douce et c'est le tome 1 par Laurent Kessy et Auriol Roig. Merci beaucoup. C'est publié chez qui ? Chez 404 Graphiques. Ok. Merci, merci beaucoup. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de La Diaspora des Bulles. A bientôt.